Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où on va parler objectifs et résolutions pour l'année 2024. Évidemment vous me connaissez, je suis pas that girl, donc on cuisera pas des brunchs dignes de Gossip Girl, mais on verra ensemble comment améliorer son mode de vie pour atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo blow up. Décidez de vous emmener une journée dans ma vie, et cette journée extrêmement spéciale, non pas parce que j'ai un événement incroyable avec une marque de luxe, ou parce que je pars en voyage, non non non, juste parce que je suis en vacances. Ça fait des mois que j'ai pas été en vacances et honnêtement mes vacances la plupart du temps ne sont pas des vacances. Genre je travaille beaucoup sur mes projets pro, enfin pro perso je vais faire des shootings photos, ou alors j'ai beaucoup de cours parce que je suis en alternance donc j'ai aussi des devoirs. Et même si j'ai tout ça à faire, j'ai décidé aujourd'hui de me mettre off pour commencer vraiment bien cette année et me poser aussi sur les choses que j'ai envie de changer. L'année dernière je vous avais fait un podcast et je vous en referai peut-être un avec tous les trucs que j'ai décidé de changer. Je vais vous faire un énorme bilan de ma vie ces derniers mois, j'ai fait une vidéo qui s'appelle C'est fini, qui retrace un peu mon année et qui est très poétique, je parle aussi des moments très durs que j'ai pu vivre et tout. Mais pour vous parler d'un point de vue objectif, genre professionnel tout ça, je considère que j'ai vraiment bien réussi j'ai réussi à créer du contenu sur les réseaux à augmenter ma communauté quand même et à faire une alternance qui me plaît à travailler, à réaliser des projets, j'ai écrit une musique, j'ai réalisé des clips, j'ai fait plein de shootings photos d'artistes que j'ai trop aimé. J'ai adoré cette période mais c'était aussi au détriment parfois un peu de ma santé et de mon état mental C'est un peu le problème des métiers passion où j'adore ce que je fais et donc finalement je me pose très rarement et aujourd'hui j'ai décidé de me faire un petit programme où je vais bosser sur certains points. Ça va pas être des trucs de zinzin et des trucs de ouf mais ça va être des choses réalistes et surtout des choses qui moi peuvent changer vraiment mon quotidien cette année parce que je pars du principe que c'est via des petites actions et des petits changements que tu changes finalement ton mode de vie et donc que tu glow up. Alors on va pas se mentir, le glow up pour moi est physique et mental, c'est surtout que quand t'es bien, notamment dans ta vie et dans ton environnement parce que moi c'est aussi ça mon problème, avoir un environnement de vie sain et bah finalement ça va se ressentir sur ta personne parce que tu vas être heureux et donc tu vas être beau même si ça change rien aux critères de beauté traditionnels que les gens peuvent avoir. Moi je me trouve toujours plus jolie et je me trouve toujours mieux dans ma peau quand à l'intérieur de moi ça va. Regardez comment je suis poétique. Et un des premiers objectifs de mon année c'était de prendre soin de moi. Alors je sais que ça fait vraiment très cliché. J'ai l'impression d'être un cliché surpête dans cette vidéo mais c'est la vérité parce qu'en fait moi de base je travaille beaucoup en distanciel donc je suis toute la journée chez moi toute seule et je me maquille très rarement et je m'habille très rarement. Et je dis pas que ma beauté sur mes yeux mon maquillage parce que franchement je me trouve très bien pas maquillée. Mais je dis que quand je suis en pyjama, pas coiffée et genre avec aucun soin sur ma peau et tout, honnêtement je me sens pas au top de ma forme et souvent à la fin de la journée j'ai l'impression d'avoir rien foutu. Première résolution vraiment là, cette année c'était de prendre plus soin de moi, que ce soit genre faire mes petits soins, bien m'habiller aussi on va reparler des vêtements juste après mais aussi me maquiller de temps en temps quand j'ai envie mais juste pour avoir l'impression en fait de faire quelque chose de ma journée et de me bouger. Donc là j'ai mis mon petit pull que j'ai eu à Noël je suis chez mes parents d'ailleurs là quand je vous filme cette vidéo c'est un pull car art que j'aime tellement d'ailleurs je vais vous montrer je pense mes petits cadeaux de Noël dans la suite de la vidéo et mon jean habituel et voilà genre juste je suis habillée, je suis maquillée assez simplement mais ça me donne l'impression d'avoir fait quelque chose de ma journée. Une autre résolution c'est de clean mon environnement dans le sens où un de mes objectifs de l'année c'est peut-être de déménager mais c'est aussi de désencombrer mon appart, de désencombrer tous les endroits où je vis parce que je ne sais pas dire au revoir aux vêtements, je ne sais pas dire allo aux vêtements résultat j'ai des vêtements que je ne porte pas que je ne porte plus et qui m'encombrent et en fait j'ai envie d'investir parce que maintenant j'ai un salaire mais honnêtement j'ai l'impression que, alors j'ai pas un salaire énorme mais juste le fait d'avoir un petit peu d'argent pour m'acheter des vêtements et tout et tout, ça me permet vraiment de me récompenser et j'avais jamais trop vécu ça donc ça me fait extrêmement plaisir parce qu'avant tout l'argent que je gagnais je le réinvestissais dans mon matos et c'est un truc que je fais encore mais cette année j'ai plus pris le temps de m'acheter des choses pour moi, des vêtements des choses comme ça, même si c'est toujours très très raisonnable et donc mon objectif de l'année 2024 j'espère que normalement j'aurai réussi c'est d'arriver à la fin de l'année et d'être 100% ok avec mon style vestimentaire d'aimer 100% mon style vestimentaire de me sortir totalement d'accord avec lui je sais que c'est débile mais pour moi les vêtements ça a une grande importance et surtout d'avoir des vêtements de qualité et non de quantité et qui durent vraiment dans le temps et au max bien sûr chopés en frais-prix et tout mais je pense que ça j'ai pas besoin de vous le dire parce que j'achète quasi tout en seconde main pour vous expliquer un peu, là je suis chez mes parents et j'ai beaucoup de vêtements en gros ça vous parait pas énorme mais j'ai beaucoup de vêtements et en vrai on va pas se mentir ça sert à rien en avant autant et j'aimerais vraiment désencombrer puisque j'ai aussi 7 à 1 mois ici j'aimerais vraiment désencombrer, trier au moins la moitié ok on va commencer par tous les petits hauts qui servent vraiment à rien et je vais voir ceux que j'ai porté ces derniers mois, ces dernières années moi mon excuse c'est pour les canscoutes sauf que le problème c'est que j'ai plus de canscoutes par exemple ce hawk ce haut je sais pas ce qu'ils font encore ici c'est un haut que je portais quand j'étais toute petite mais honnêtement je ne le porte plus donc je pense que je vais faire une pile là des vêtements que je ne porte plus et à réessayer après pour voir en vrai si je décide de le garder mais mon problème c'est que je décide de garder beaucoup de choses ça ce haut holister pareil je le portais de ouf à l'époque est-ce qu'il est vraiment utile ? Non et en fait genre je sais que c'est vraiment important que je fasse ça parce que sur le long terme c'est ce qui va m'aider à désencombrer mon esprit et surtout moi la raison pour laquelle aussi des fois je déménage pas genre j'ai peur de déménager c'est parce que j'ai peur du déménagement en lui-même parce que j'ai trop de vêtements je me dis c'est quand même débile enfin surtout que je suis assez quelqu'un enfin de quelqu'un de plutôt minimaliste dans la vie enfin j'ai pas besoin je suis pas très matérialiste j'ai pas besoin de grand chose ce petit haut en vrai il est plutôt sympa il faudrait que je le récupère ça me donne aussi des idées de vêtements à récupérer bref là je vais me mettre un peu de musique et je vais trier et je vous montrerai à la fin comment c'est désencombré première vague de tri là je vais essayer en vrai parce que je pense que je vais garder la moitié mais il y a quand même une bonne partie que je veux dire et je suis assez fière de moi parce que ça fait des années que c'est dans mon placard et moi j'ai besoin de faire petit à petit ok les gars voici mon armoire un petit peu update je sais que ça va pas vous paraître d'énormes j'ai quand même enlevé pas mal de choses j'ai enlevé tout ça que je pense que je vais donner et il y a des trucs où je dois réfléchir encore que je vais laver mais je suis contente parce que j'ai fait un peu de tri j'ai mis pas à temps de temps que ça alors je vous retrouve à mon petit bureau avec mon petit agenda parce que c'est un truc que j'aime extrêmement faire c'est à dire de noter des petits tout doux des petites choses à faire je trouve que des fois ça peut être un peu malsain parce que ça rajoute une question mais je trouve que des fois ça peut vraiment aider et je vous invite à le faire et à noter vos objectifs vous faire un mood board avec tous vos objectifs de l'année bien sûr qu'ils soient atteignables réalisables et tout mais je trouve que ça peut toujours me motiver et donc moi j'avais mis trier et là je vais surligner ma partie trier parce que je suis très contente de l'avoir fait et je m'étais mis d'autres objectifs je pense que là je vais aller cuisiner même si c'est un truc que je déteste faire ça c'est vraiment une de mes résolutions de l'année parce que je mange tous les jours la même chose c'est à dire des lentilles au riz et pour l'instant depuis ce matin ok j'avoue je suis allée voir une fois mes mails mais j'ai pas fait d'autres trucs de ouf voilà encore une fois je suis vraiment nulle pour couper du travail et je sais que ça peut paraître vraiment anodin ce que je fais aujourd'hui mais pour moi c'est un truc de ouf enfin de pas trop regarder mon table de pas trop taffer et tout parce que moi ça me paraît hyper étrange et encore je filme une vidéo mais c'est pour ça je pense que c'est vraiment important et j'ai envie d'y prendre de plus en plus goût des journées où je ne fais rien il y a quelques jours c'était Noël et j'ai eu plusieurs cadeaux qui sont trop cool dont un livre qui s'appelle La doublure et j'aimerais beaucoup me poser un moment aujourd'hui dans la journée et le lire cet après j'ai une petite surprise qui est aussi un de mes cadeaux de Noël où je vous emmènerai avec moi qui va contribuer à mes dames détendre et j'ai eu un autre cadeau c'est Lou Sonata je l'ai déjà lu je suis un peu genre sur ma faim mais j'adore Lou vraiment j'ai grandi avec ce personnage et ce qui est marrant c'est que quand j'étais petite je voulais trop ressembler à Lou et finalement avec le temps je lui ressemble de plus en plus genre maintenant elle a un carré et voilà c'était vraiment mon rêve de vivre la vie de Lou et là elle fait un festival et ce qui me fait vraiment rire c'est que moi je suis à fond dans la musique maintenant enfin plutôt dans l'organisation de musique et créer un festival c'est grave un truc que je pourrais faire donc voilà ça m'a fait rire parce que c'était trop mon idole quand j'étais petite et finalement je suis ses traces et en fond j'écoute toujours les vidéos de Seb que je trouve hyper intéressantes donc merci Seb de m'avoir divertie en décembre là je vais partir à Carrefour alors je sais que ça fait pas trop mot de glo j'ai envie d'acheter des petits trucs mais surtout ça me détend et ça m'oblige à marcher et à bouger un peu donc voilà et c'est un truc que je prends jamais le temps de faire mais qui finalement va me servir sur le long terme parce que j'ai pas mal de trucs à acheter Bon alors là je rentre du Carrefour et vraiment genre j'adore ça me détend enfin vraiment j'aime trop aller au Carrefour c'est trop mon enfance alors que vraiment genre j'achète rien j'ai pas acheté grand chose et cette après même je suis trop contente parce que là ça me fait bizarre de vloguer mais il y a quasi personne derrière moi donc par contre au Carrefour j'ai assumé grave pas ma mère elle m'a offert un massage à mon anniversaire et à Noël qu'est-ce que je raconte et vraiment je suis trop trop heureuse parce que j'adore les passages je prends jamais le temps puis surtout on va pas se mentir que ça coûte de l'argent mais même quand j'étais en Asie où ça coûtait 10 balles j'en ai fait qu'une ou deux fois et voilà ce que j'ai acheté j'ai acheté du lait d'avoine puisque pour Noël j'ai offert du matcha à ma soeur et que je m'en suis pris un paquet ok je me suis pris ce petit matcha ça s'appelle c'est de la marque Matcha & Co je sais qu'il y a plein de marques qui sont hyper cool en France et je dénigre pas du tout juste moi j'ai pas vraiment de problème avec le fait que le matcha soit amer voilà j'ai rien contre ça et en fait comme ma soeur connaissait pas le matcha je vous avoue que j'avais pas envie de mettre 30€ dans un petit pot tout petit et donc ma soeur j'ai pris quand même le matcha premium et moi je me suis pris le matcha un peu moins cher qui coûtait 17€ et je trouve ça quand même hors de prix mais bon et je me suis dit que voilà s'il était pas aussi bon que ce dont on parle partout sur Youtube et tout je l'utiliserai dans des recettes c'est pas très grave mais j'ai envie de le goûter avec du lait d'avoine d'ailleurs dites moi si vous kiffez le matcha parce qu'encore une fois en fait je trouve que le matcha c'est un peu surcoté dans le sens où on en parle tout le temps et tout alors que pour moi c'est comme un thé normal mais j'arrive pas à savoir si vraiment le matcha ça a des bienfaits ou si c'est psychologique et en fait moi j'ai un gros problème avec le café je suis accro au café quand j'en prends pas pendant une journée j'ai des mal de tête et tout enfin vraiment genre on dirait une droguée no joke et j'ai envie de tester de tester le matcha c'est pas grave si le goût est pas incroyable et tout déjà il est bio c'est la moindre des choses hier aussi à noël j'ai eu un petit walkman c'était à mes parents et je le trouve trop trop cool donc il marche mais juste les piles ça coûte super cher et tout donc je vais surtout l'utiliser pour des clips je suis reçue hier du vin de cuisine c'est mon père qui aime bien faire des petites blagues et du savon mais ça ça sert vraiment les gars si vous savez pas quoi m'offrir un jour vous m'offrez du gel douche moi je suis très très contente et ça me fait faire des économies mon copain il m'a fait un cadeau un peu genre à distance alors que moi j'avais rien parce que je pensais qu'on se faisait pas de cadeau mais c'est un petit vinyle qui a été peint par une artiste je vous mettrai le nom en barre d'infos c'est la cover de cette avenue des anges et enfin l'EP qu'on a sorti pas vraiment ensemble l'année dernière mais un peu quand même parce que je l'ai accompagné sur le management sur l'écriture de certains sons et tout dans une heure j'ai mon massage donc je pense que là je vais finir mon petit café que j'avais laissé parce que j'avais pas le temps de le finir et je vais commencer mon vision board pour l'année prochaine je me dis que comme j'ai un peu de temps j'ai pas envie de me lancer dans la lecture du livre mais ce soir j'aimerais bien lire mon livre au contrepo sur une moto comme deux amants au cavale retirer ta revanche pourrait nous être fatale si ça ne dure qu'une nuit ce n'est pas pour être impoli c'est que les amours d'été ne dure que le temps d'une enseignée du coup les gars je suis de retour je me suis fait un petit match j'ai fait mon petit massage ça m'a trop fait du bien vraiment c'était incroyable je vous conseille énormément de prendre des temps pour vous je sais que c'est pas forcément accessible pour tout le monde un massage j'en ai très bien conscience que c'était le cadeau de noël mais si vous venez de rond je vous mettrai en barre d'infos l'endroit où je l'ai fait parce que c'est vraiment carrément abordable et c'est trop drôle genre ça fait plusieurs fois qu'on m'offre ça en cadeau et j'adore j'ai acheté différentes choses pour l'organisation vous allez me dire encore encarné et c'est vrai en gros j'ai acheté ce planner et je pense que je le garderai pour l'année prochaine parce que honnêtement j'en ai déjà beaucoup trop mais il est incroyable je l'ai eu chez Emma en fait tu peux mettre tes semaines tes objectifs il y a les meetings et tout et franchement pour une fois c'est vraiment bien fait il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de places il y a beaucoup d'endroits où écrire vraiment il est incroyable donc j'ai comme je galère à Paris à trouver des agendas comme ça à chaque fois j'ai sauté le bail il ne coûte que 5 euros donc je vous le conseille j'ai acheté pour mon copain et moi deux petits carnets et en fait c'est des 5 years diary et tu dois écrire tous les jours un petit peu dessus pendant 5 ans je suis aussi en train de faire mon petit mood board avec mes différentes bucket list je vais vous montrer je vais vraiment ça sur Canva je vais pas trop vous montrer tous mes objectifs mais j'en ai mis plein et je suis en train de faire un petit peu un design où j'ai vraiment repris un template franchement je tiff me poser comme ça je pense que ce que je vais faire après c'est que je vais lire mais il est que 20h12 et en plus j'ai fait un autre truc que je m'étais dit c'était bouger faire un peu de sport puisque je suis allée en marchant donc après le massage en ville et donc j'ai fait genre presque 10 000 pas voilà donc je suis contente ça m'a fait bouger ça m'a fait maérer l'esprit et vraiment cette journée m'a fait grave du bien parce que j'avais pas la pression de me dire que j'avais des choses à faire que j'avais genre des trucs à envoyer ou quoi et même si c'est des choses que j'aime habituellement bah c'est aussi des choses qui me prennent énormément de temps et qui font que j'ai pas du temps pour autre chose dites moi vos objectifs de l'année aussi quels qu'ils soient même si c'est des tout petits objectifs vous voyez moi c'était vraiment juste ranger mon armoire mais je trouve que c'est trop important et même si la vie est parfois très compliquée les petits trucs positifs doivent quand même être notifiés le soir j'ai pris du temps pour faire mes petits soins et après je vais pas vous mentir j'ai lu pendant de nombreuses heures et je me suis couché très 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 tard même si dans mes résolutions fallait pas se coucher tard mais bon quand c'est pour un livre c'est pour la bonne cause n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo si vous voulez d'autres épisodes de cette petite série pourquoi pas à Paris et dans ma vie parisienne ou ma vie à Lille je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Merci